bonjour bonsoir troisième épisode sur black desert online online avec gardiana alors on est dans la nouvelle zone c'est à dire on a terminé ici cette zone ci et on arrive sur serendia donc ça c'est la zone de serendia d'accord donc on était à balenos on est à serendia après on va sûrement aller vers cette zone ci donc au niveau de calféon après calféon on devra aller vers média et je ne sais pas si on verra d'autres zones dans les vidéos que je vais vous proposer j'ai même pas si on va aller jusque média donc on continue l'aventure donc voilà on arrive ici on va avoir quelques qu'est à faire et ben on va on va les faire donc voilà tuer les effrites mineurs donc on est parti c'est dans le gouffre ici personne n'a d'autres requêtes à donner c'est pas grave alors entre temps je sais pas si vous avez vu mais j'ai pris un petit petit niveau il reste plus grand monde à tuer voilà la quête est accomplie c'est bon on peut passer à autre chose clic droit on va invoquer l'esprit occulte dans l'esprit occulte on prend vraiment toutes les quêtes à chaque fois parce que c'est vraiment ce qui va nous aider on va être pas Parfois c'est un petit peu brouillon quand on est dans ce type de zone. Mais ce n'est pas grave, on y arrive quand même. Plus vous allez faire de combats, plus vous allez avoir de points de combats à dépenser. C'est dans vos attaques. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux à ce niveau là. Ça aussi ça fait partie des nouvelles quêtes. Quoi tu as osé ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Voilà le personnage est de plus en plus jouissif à jouer Et on voit qu'on est quand même beaucoup à jouer ce personnage là en ce moment En même temps il vient de sortir donc c'est logique Et je suppose qu'on va aller beaucoup plus si ces vidéos vous ont plu Vous êtes sûrement déjà mis à jouer le personnage Si pas, ce n'est pas grave Mais voilà, un petit retour sur Black Desert Online ou sur un MMORPG Ça fait toujours du bien Ok, hop, Algérien Algérien, Algérien, Algérien On a 4 pièces donc on a une vitesse d'attaque, une vitesse de conjuration Et tous les bonus qui vont avec Maintenant on est parti à Heidel Première grande ville sur Serendia C'est même là, grande ville sur Serendia Là on va passer par l'entrepôt parce qu'on a quelques objets à aller y mettre Voilà, deux choses à faire dont un personnage à rencontrer ici Et là, petit souci de batterie au niveau du casque Donc 30 secondes Sinon ça va vous saouler au niveau du dut qu'on va entendre Donc voilà, comme ça c'est réglé Je dois parler à un personnage ici Le voilà Comme ça c'est fait Next Personnage Il est là-bas Comme je vous l'ai dit, autant Tout faire quand vous arrivez dans une zone C'est l'instructeur de compétences Donc ça ne peut être que bon Vous voyez, les lingots d'argent De l'XP de compétence XP de combat Des connaissances De l'énergie De la constitution Du jus de céréales Ça c'est fait On n'a personne d'autre Non, on devait parler À Bobby Bon, ici je pense qu'on a une maison Qui nous appartient aussi Si je me souviens bien Bon, où est Bobby et Lorraine Il est là Président de la ligue des marchands Allez, il a des soucis On va aller l'aider à la ferme Mais avant ça On va passer au dépôt Puis il va falloir penser À faire le transfert Des ressources que j'ai D'un dépôt vers l'autre Bureau de change On va vendre Donc voilà Hop On va tout mettre dans le dépôt Vendre Regardez le nombre de millions Qu'on a ici On a quand même pas mal Et dans le dépôt On a pas mal de choses Aussi Récupération d'énergie On s'en fout un petit peu Est-ce qu'on a du thé On n'a pas de thé ici Ce qui est dommage Bon, toi de toute manière On va te mettre ici On va te ranger aussi Toi Expérience de monture Pendant 10 heures Pour ça Il faut avoir la monture Pour ça On pourrait le ranger Quand même Ici Plus de points de défense On pourrait le mettre Et on ne perd quand même pas Notre bonus De 3 pièces Vu qu'on a Une De 3 pièces Donc voilà Allez hop On va se rendre A la ferme Alors je ne ferai pas de farm Je ne ferai pas de craft avec vous Ça je vous le dis tout de suite Ça je ferai ça hors vidéo Voilà on va quand même aider Un petit peu les gens Qui posent des questions Mais je ne sais pas S'il me lit Logiquement oui Vu que moi je le lis Il devrait pouvoir me lire Aussi Ah je devais être dans une zone sûre Pour faire quelque chose Je vais regarder si la ferme Est une zone sûre Parce que je voulais changer Quelque chose à mon personnage Et j'ai justement la possibilité De le faire Vu que je suis de retour Je peux modifier L'apparence de mon personnage Bon maintenant j'ai quelques heures De jeu aussi Sur BDO Donc Est-ce que maintenant je peux Je ne suis pas Considéré comme étant Dans une zone sûre Allez encore des effrites Ils font tuer 30 Je ne suis pas Ça va être plus long Prévu Parce que c'est vrai Que je n'ai pas grand chose Au niveau puissance Quoique si j'arrive A trouver un bon pack Ça pourrait aller vite Voilà Ici ça devrait aller Beaucoup plus vite Dans cette zone-ci Et on vient encore De monter de level Allez hop On continue nos quêtes Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pas facile De maîtriser Cette danse Du personnage Moi j'appelle toujours ça Une danse Voilà Les personnages Sont fait d'une certaine manière Voilà La quête est terminée On réinvoque l'esprit occulte S'approcher de l'hôtel Du magicien Il est là-bas L'hôtel On va y aller comme ça Alors en règle générale Je vous dirais Tous les mobs là Faut les tuer Mais le problème C'est que J'essaye de vous faire La vidéo Le plus rapidement possible Voilà Bon ça c'est terminé Ok on a une superbe vue ici Je dois enquêter au sommet Donc là on part dans La zone que j'aime La partie que j'aime le moins Dans ce jeu Qui est la partie Grimpette On peut même pas appeler ça De l'explot Moi j'appelle ça De la grimpette Et je trouve qu'à ce niveau là Bon bah c'est pas C'est pas quelque chose D'utile dans le jeu Mais bon C'est mon point de vue Une nouvelle fois Puis je trouve ça C'est approximatif Vous voyez Là je suis passé en dessous Alors que J'étais bien dessus Pour un saut Mais ça ne lui a pas plu Une petite cinématique Avec l'hôtel du magicien Chose qu'il n'y avait pas non plus Au début de la sortie du jeu Au début du jeu Dans les premières vidéos Ce sont des choses Qui n'existaient pas Alors est-ce qu'il va se transformer Alors n'allez pas Vous spoiler Sur le développement De l'esprit occulte Mais voilà L'esprit occulte Ne restera pas Cette petite boule Vous voyez Il est déjà un petit peu Plus grand Me semble-t-il Et ils ne sont pas Casser la tête Pour faire l'esprit occulte C'est quand même Une grosse tâche noire Avec un semblant Avec un semblant de volume Et des dents Donc voilà On est quand même lié à cet esprit Vous voyez Vous voyez Il a déjà plus Ces petits trucs en dessous Donc on a un boss Maintenant A se faire Et on va devoir Se faire le boss Du coup Là-bas le boss Allez on y va En ligne droite Niveau 19 Je ne sais pas Si on atteindra Le niveau 40 Avant la fin De ma série de vidéos De la semaine Là que je vous ai Promis Et là ça tappant Voilà J'ai tout eu Bon maintenant Je vais vous avouer Je ne sais pas Pourquoi j'ai été Me taper dans ce camp Là Ce qui m'intéresse C'est vraiment Le boss ici Il n'y en a pas Qu'à reclaquer Une seule potion Depuis le début Il n'y a pas C'est une C'est parti. J'essaie d'éviter ces attaques comme je peux quand je les comprends. On l'a eu. Et voilà un nouvel esprit qui arrive. Enfin un nouvel esprit, une nouvelle fois l'esprit occulte qui arrive. Du coup on chope un emplacement. Un emplacement. 100 de dragon. Les effets de feu intérieur sont appliqués sur les cours réussis. Feu intérieur, vitesse de déplacement, attaque en gérations. Compétence et une main, taux de critique. Ok, donc on a des nouvelles compétences avec le niveau 20 qui se sont débloqués. Ça on les découvrira un peu plus tard. Allez, on va retourner à la ferme. Alors ce qui m'intéressait c'est que j'avais vu que c'était un boss. Et comme ça on a acquis les connaissances du personnage quand même. Et on a obtenu en même temps une nouvelle hache. Vous voyez, encore le skill qui change comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. On va regarder un petit peu comment augmente l'XP quand on fait ceci. Il y a moyen de gagner quand même pas mal d'XP sur cette zone. C'est pas pour une fois qu'on va faire un peu de bâche ensemble. Voilà. On va de l'autre côté. On aura gagné 10-15% je crois. Sur les deux petits groupes qu'on vient d'avoir. On est déjà à 26 minutes de vidéo. On a quasiment 1% par mob. Voilà, on a eu son anneau. On va retourner la voir. Voilà, elle a une dette. Et pour faire la dette, on doit revenir justement à Heidel. Donc on y va en automatique. Donc en automatique, il va suivre le trajet qu'il y a sur le côté rouge. Et en attendant, on va regarder un petit peu les compétences. Mutilation, magique, clic droit. Déchiqueteuse. Déchiqueteuse. Ça, je l'utilise beaucoup, la déchiqueteuse. Pas mal de compétences quand même. On a 8 points sur les 69 possibles. Et on va changer l'apparence du personnage. Bon, pas au niveau de sa coiffure. Mais au niveau de sa pose. Vous voyez, avec son visage qui n'est pas des plus... Des plus réconfortants. Le petit côté un petit peu dégueulasse comme ça. On va le changer. Donc là, on va le laisser y aller. Voilà, c'est fait. Lamentation du Président. Silence. Nous en avons terminé. Chacune de leurs raisons. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est ceci. Et on revient à la création du personnage. Alors, c'était expression d'attente. Voilà, ça ne me plie pas trop. Ça, ça fait un peu 1. On ne va rien dire. Les yeux fermés, non. Les yeux ouverts, mieux. Ça, ça fait peur. Voilà, un petit sourire comme ça, ça ira bien. Franchement. Ouais, je trouve qu'elle est encore plus stylée comme ça. Ouais, elle est plus stylée comme ça. Non, j'ai dit relever les cheveux. Alors, il n'a pas pris en compte. Voilà, appliqué. Bah non, il prend toujours cette expression d'attente dégueulasse. Ah bah non, il garde. Il n'y a vraiment que les cheveux qui ont été changés. Bon, elle va garder ce... Voilà, non, elle a l'air plus sympathique. Elle a l'air plus sympathique. Parlez à Isabelle. Bon, on chope encore de l'or. Donc, parler à Host, près de l'auberge. Mais avant ça, je vais retourner à mon entrepôt. On a dépassé les 30 minutes, donc dépassé la période habituelle. Je vais vite faire les quelques quêtes ici, jusqu'au moment où on va changer de zone. Voyez, on est level 20. Ça, vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc, bureau de change, vendre. Voilà, on a quand même pas mal du coup. Et on pourrait regarder pour son arme. On va aller voir toujours dans cette vidéo. Je vais mettre une bonne arme. Voilà. Voilà, responsable du marché. Marché commun. Arme principale. C'est une hache de guerre. Voilà, on voit les prix. Celle-ci, elle n'est pas vraiment meilleure que la mienne. Augmenter la vitesse d'attaque. Et là, ça va augmenter les coûts critiques. Et il n'y en a pas en stock. Voyez-vous le problème. Celle-ci, il y en a en stock. Celle-ci, il y en a en stock. Et ça va encore. Solde de l'entrepôt, 16 millions seulement. Et voilà. Et on a la hache. Bon, je ne veux pas la vendre. Gérer l'entrepôt. Et on l'a là. On la prend. Et donc, on va déjà avoir une meilleure arme. Elle n'est pas top, mais elle est déjà un peu meilleure. Bon, sur ce, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que chaque vidéo, je vais terminer sur le visage de la femme pour l'instant. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, au revoir.